Radio Prix Ficelle, bonjour ! Chers auditeurs, nous sommes ravis de vous accueillir dans les studios éphémères de la médiathèque Jean Moulin de Marny-les-Compiègnes. Nous vous accueillons pour le Prix Ficelle sans mêle, puisque vous n'avez plus que quelques jours pour voter pour votre album préféré, la date de clôture des votes est le 15 juin. En deux mots, bon allez, un peu plus, surtout si vous me connaissez. Le Prix Ficelle est un prix littéraire jeunesse, il est né en 2011 de l'envie de 7 bibliothèques, et aujourd'hui le Prix Ficelle fédère 22 bibliothèques sur notre territoire. Pas mal, non ? Petite précision qui a son importance, papa, maman, tati, papi, nounou, les ados, les enfants, tout le monde peut voter. La littérature jeunesse n'est pas qu'une histoire d'enfant. C'est le premier concours, les 3-5 ans, les 6-7 ans et les 8-10 ans. Chaque jour de cette semaine, nous vous présenterons 3 albums jeunesse, 1 par catégorie. Vous ne résisterez pas à l'envie de voter. Alors, pour voter, comment faire, me direz-vous ? C'est simple, rendez-vous à la médiathèque Jean Moulin de Marny-les-Compiègnes, ou dans une des 21 autres bibliothèques participant au Prix Ficelle. La liste est à découvrir sur www.mediathèque-marny-les-compiègnes.fr Alors, petites et grandes bobines, c'est pour vous. Dans la catégorie des 3-5 ans, Graines de sable, une histoire écrite et illustrée par Sybille Delacroix, aux éditions Bayard Jeunesse. Aujourd'hui, les vacances sont finies. De retour à la maison, Ulysse a encore un peu d'eau dans les yeux, et moi, des bagues à l'âme. Et dans mes chaussures, plein de graines de sable. « Qu'est-ce que tu fais ? » me demande Ulysse. « J'ai recueilli des graines de sable. Je ne veux pas les jeter. Viens, on va les semer. Oh ! Qu'est-ce qui va pousser ? » « Attends, on va voir. » Un livre emprunt d'une poésie, d'une nostalgie des vacances, porté par de magnifiques illustrations tout en contraste. Pardon. Et au fait, que va-t-il pousser ? Le deuxième album, de la catégorie 6-7 ans. Poteau, le chien. Une histoire écrite et illustrée par André Prigant, aux éditions Didier Jeunesse. C'était la première nuit des grandes vacances. Un chien avait été attaché au poteau de la rue Padoue. Il a tant hurlé, tant pleuré, qu'il a réveillé tout le quartier. La charcutière, l'épicière, le jardinier, le coiffeur hurlaient à leur fenêtre. « C'est à qui, Scornio ? » « Mais c'est quoi, Sclébar ? » « Sale cabot ! » « Nom d'un chien ! Il m'énerve, il m'agace le toutou ! » Marcel n'a pas hurlé comme les autres. Il est sorti dans la rue, a détaché le chien abandonné et l'a emmené chez lui. Il l'a appelé Poteau, Poteau le chien. Marcel et Poteau ne se sont plus quittés. Un choix de couleurs chaudes qui donne une luminosité, une identité singulière à cet album. Une histoire de chien-chien à son pépère comme on les aime. Comme vous l'aimerez sans doute. Le troisième album, dans la catégorie 8-10 ans. Parking de nuit, une histoire écrite et illustrée par Bruno Hetz, aux éditions Le Gênevrier. Dans le parking de nuit, niveau 0, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Les voitures ne dorment pas encore. Elles se parlent d'étage en étage, mais pas trop fort. Au niveau 0, la caisse automatique veille toujours. Ouh, 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 mon chauffeur se gugut, ça, c'est encore pris une borne. Ce plat, une berline toute cabossée. Heureusement que je suis encore cotée à l'argus, sinon j'étais bonne pour la casse. Cette fois encore, un univers artistique affirmé, avec ses silhouettes de véhicules découpées, qui crée l'illusion d'un relief. Dans ce parking de nuit, où la parole, ce n'est pas banale, est donnée aux voitures, une joute verbale se met en place, interrompue par un visiteur inattendu. A votre avis, qu'elle est-il ? Voici donc les trois albums lus et présentés ce jour. Graines de sable dans la catégorie 3-5 ans de Sybille Delacroix. Poteau le chien dans la catégorie 6-7 ans d'André Prigent. Et enfin, parking de nuit dans la catégorie 8-10 ans de Bruno Hetz. Alors, ne perdez pas le fil. La suite, demain, sur la même fréquence. Bye bye !